Des demandes de transfert scolaire à la baisse. Le constat est des services de la DOS, la direction de l'orientation et des oeuvres scolaires. Pourtant, les services poursuivent leurs opérations de transfert en vue de permettre aux apprenants de rejoindre dans les profs de lait leurs nouvelles établissements scolaires. Nous sommes en train de travailler selon l'esprit des textes, mais aussi dans le cadre d'assainir le milieu scolaire. Pour nous permettre désormais d'avoir des transferts scolaires qui soient propres ou encore des transferts qui obéissent aux normes. Et lorsque nous faisons le bilan de nos transferts, nous disons aujourd'hui, nous avons transféré au total 8300 élèves pour les deux cycles. Le cycle secondaire premier degré, tout comme le cycle secondaire deuxième degré. Mais pourquoi ce retard constaté par les parents et les apprenants? Les services liés au traitement des dossiers pointent de la fallacification des documents ayant entraîné l'annulation de plus de 700 dossiers au lycée et de 205 au collège. Pour cette année, les transferts qui sont réalisés sont des transferts qui sont à notre avis authentiques et aussi conformément aux dossiers de transfert qui ont été annulés. Cette année, nous pouvons vous dire aussi qu'on a eu moins par rapport aux années antérieures parce que les années précédentes, on pouvait annuler au-delà de 2500-2000 dossiers de transfert. Vous voyez que quand nous prenons 700 pour toute la République, la demande des faux transferts, elle est faible. Cela a baissé de façon drastique et c'est pour nous une grande joie parce que les parents, les élèves aussi sont en train de comprendre. Alors que le bilan est jugé satisfaisant, l'usage des faux documents par certains candidats impose le renforcement du système et du processus des transferts scolaires. Merci. 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 Merci.